Cette vidéo est sponsorisée par Cambly, un service de tuteurs anglophones en ligne. Je vous en reparle à la fin de la vidéo. Yo les potes, j'espère que vous allez bien et que la vie n'est pas trop difficile. Elle l'est. Elle l'est, on va pas se mentir. C'est très dur, c'est très dur. Et donc du coup, il y a quelques mois, j'ai tenté une nouvelle routine, une routine empruntée à l'un des grands de ce monde, Marc Aurel. Quand Machiavel parlait des empereurs romains, il avait une expression, c'était les cinq bons empereurs et il parlait des cinq premiers empereurs de la dynastie des Antonins. C'était Nerva, Trajan, Adrien, Antonin le Pieux et Marc Aurel. Et on les appelait les cinq bons empereurs parce que pendant cette période-là, Rome et l'Empire romain étaient extrêmement prospères. D'ailleurs, anecdote, sur cette période, les empereurs ont choisi leur successeur parce qu'en fait, ils n'avaient pas d'héritier. Sauf Marc Aurel, le dernier, qui a eu un fils qui était une énorme merde. Tellement nul qu'on lui a donné le nom d'un meuble. Voilà, il s'appelait Commode. Il était même pire que cette vanne, pour vous dire à quel point ça n'allait pas. Anecdote dans l'anecdote, Marc Aurel a eu beaucoup d'enfants, à peu près 13 et il y en a très peu en fait qui sont arrivés jusqu'à l'âge adulte, à peu près 5. Et je dis beaucoup de à peu près parce que je ne veux pas rentrer dans les sources, etc. parce que ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Et d'ailleurs, je vais fermer la parenthèse tout de suite. Donc, il faut savoir que l'Empire romain ne sera jamais aussi riche que sous le règne de Marc Aurel. Marc Aurel qui était aussi réputé pour sa sagesse. À un point où on l'appelait carrément l'Empereur philosophe. Il a d'ailleurs écrit « Pensez pour moi-même » et de ce livre, j'ai essayé de tirer une routine de l'Empereur, le plus sage de tous les temps. Donc la première étape, c'est de lire le livre. Et donc parfois, dans certaines citations, certains passages, etc., on peut isoler et créer une routine. Je me suis aussi basé sur des choses que je savais déjà parce que Marc Aurel est affilié au stoïcisme et le stoïcisme est une philosophie qui me passionne vraiment depuis toujours. Notez bien que j'ai dit « affilié au stoïcisme » parce qu'à aucun moment Marc Aurel ne se définit comme stoïcien. D'ailleurs, il ne rejette pas par exemple la philosophie d'Épicure puisqu'il y a un moment où il cite Épicure dans son livre. Je vais donc vous lire à présent des passages qui m'ont permis d'établir une routine. Comme ça, vous voyez vraiment le processus du truc et je trouve que c'est vraiment un livre intéressant et qu'il y a des passages intéressants et donc ça me fait plaisir de vous les lire aussi. Traite peu d'affaires, dit-on, si tu veux te conserver en bonne humeur. De cette manière, tu récolteras non seulement la bonne humeur qui provient du devoir accompli mais encore celle qui provient d'une activité modérée. En effet, la plupart de nos paroles et de nos actions n'étant pas indispensables, si on les retranche, on n'en a que plus de loisirs et de tranquillité. C'est pourquoi il faut en toute occasion se remettre en mémoire. Ceci ne serait-il pas une des choses qui ne sont pas indispensables ? Et non seulement il faut retrancher les actions qui ne seraient pas indispensables, mais il faut aussi élaguer des idées. Là, il s'agit de ce qu'on appelle communément une to-do. Voilà, faire une to-do et ne pas trop la charger. C'est un gros problème quand on fait des to-do, le fait de les surcharger parce qu'on surestime en fait notre capacité à pouvoir faire des choses dans la journée et vraiment il ne faut pas parce que très vite, on se rend compte qu'on n'arrive pas à la finir et donc on rentre dans une boucle d'évaluation de soi-même, etc. On se dit « Ouais, je suis nul, je n'arrive pas à être productif, etc. » Ouais, mauvais plan. Je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler sur cette chaîne quand on parlera de productivité, etc. Extrait suivant. Abolis l'imagination, arrête cette agitation de pantin, délimite le moment présent, reconnais ce qui arrive à toi ou à autrui, divise et analyse l'objet donné en sa cause et en sa matière, pense à ta dernière heure, la faute commise par cet homme, laisse-la où elle a pris naissance. Et si évidemment on reconnaît les principes forts de la méditation, à savoir calmer son esprit, se recentrer sur le moment présent et ne pas se laisser troubler par les événements extérieurs. Niveau routine matinale maintenant, voilà ce qui nous sort. Dès l'aurore, dis-toi d'avance, je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un fourbe, un envieux, un égoïste. Tous ces vices ont été causés en eux par l'ignorance des biens et des mots. Donc voilà, on est dans une préparation mentale chaque matin de s'imaginer les gens qu'on pourrait rencontrer, les moments désagréables qu'on pourrait vivre et surtout se rappeler que c'est jamais intentionnel et que c'est dû à une ignorance. Effectivement, l'idée, c'est que plus on est préparé et plus on saura mieux réagir, ça paraît assez évident. Il nous donne aussi un conseil pour sortir du lit et je trouve ce qui est assez rassurant, c'est fou qu'à l'époque déjà, ils avaient parfois ce problème-là de réussir à sortir du lit. Je vous lis ça tout de suite. C'est un extrait un peu long, mais je trouve qu'il est marrant et intéressant, donc je vais vous lire en entier, je pense. Le matin, quand il te coûte de te réveiller, que cette pensée soit présente. C'est pour faire œuvre d'homme que je me réveille. Vais-je donc être encore de méchante humeur parce que je pars accomplir ce à cause de quoi je suis fait, en vue de quoi j'ai été mis dans ce monde ? Suis-je constitué à cet effet de rester couché et me tenir au chaud sous mes couvertures ? Et donc là, il crée un dialogue avec lui-même. C'est plus agréable. Es-tu donc fait pour l'agrément ? Et en général, es-tu fait pour la passivité ou pour l'activité ? Ne vois-tu pas que les plantes, les paresseux, les fourmis, les araignées, les abeilles font leur tâche propre et contribuent pour leur part au bon agencement du monde ? Alors toi, tu ne veux pas faire ce qui convient à l'homme ? Tu ne cours pas à la tâche qui est conforme à ta nature ? Il faut bien se reposer. Oui, d'accord, mais la nature a donné des bornes au repos, mais elle en a donné pour le manger et le boire. Et toi, cependant, ne dépasses-tu pas les bornes, ce qui est suffisant ? Faut-il agir ? Tu n'en es plus, tu restes au-deçà du possible. C'est que tu ne te chéris pas toi-même. D'autres qui aiment leur métier se consument aux travaux qui s'y rapportent, sans se baigner et sans manger. Toi, estimes-tu moins ta nature que le cisleur son art, le danseur la danse, l'avare son argent, le vaniteux la gloriole ? Ces gens-là, quand leur passion les tient, ne veulent ni manger ni dormir, mais bien plutôt accroître à mesure l'objet de leurs efforts. Pour toi, les actions utiles à la communauté te paraissent-elles être inférieures et valoir moins de soins ? Je vais faire la parenthèse sur le fait de réussir à sortir du lit, ce n'est pas un truc dont je vais parler dans cette vidéo, mais je trouvais ça hyper intéressant son point de vue et encore une fois le fait qu'ils en parlaient déjà à l'époque. Il réfléchit aussi pas mal à la mort, le fameux memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, puisqu'il dit la chose suivante. Si l'un des dieux te disait que tu seras mort demain, ou en tout cas après demain, tu n'attacherais plus guère d'importance à ce que ce fut dans deux jours plutôt que demain, à moins d'être le dernier des lâches. Car quelle est la différence ? De même, ne crois pas que mourir après de longues années plutôt que demain, ce soit un grand avantage. Et j'avoue que dit comme ça, effectivement, il n'a pas si tort. Autre élément intéressant sur la gloire dans la mort. Donc voilà, ça c'est les éléments que j'ai tirés du bouquin pour faire une routine. A cela, on peut rajouter un truc que j'avais vu en cours de philo, je crois. C'est le fait qu'il aimait bien parfois dormir par terre. L'idée c'était de s'imposer une sorte d'inconfort pour cultiver sa gratitude par rapport au confort qu'il avait en temps normal, et aussi cultiver une forme d'humilité. Voilà, bon après il a arrêté parce que sa mère était contre. Voilà, d'après Histoire d'Auguste, qui est un recueil de biographies d'Empereur. Comme quoi, même quand on est Empereur, on a tous les mêmes darones. Donc du coup, voilà ce que ça donne en termes de routine. Memento mori, donc faire une déclaration de mort chaque matin. Se préparer à une journée de merde, donc écrire ce qui pourrait mal se passer dans la journée. Méditer. Faire ça tout doux. Dormir sur le sol une fois par semaine. Et cultiver sa bienveillance. Et pour ça j'ai mis genre acte d'altruisme à effectuer dans la semaine. Et grateful shower. Alors la grateful shower c'est un truc qui vient de certaines routines américaines et tout, qui est genre sous la douche, penser à trois choses pour lesquelles on est reconnaissant. Voilà. Alors il y a pas mal de choses que je faisais déjà dans cette routine, comme par exemple ma déclaration de mort. C'est un truc que je fais tous les matins depuis que j'ai 12 ans à peu près. C'est faux. C'est faux. Je suis parfois dépressif, mais pas à ce point quand même. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 30 jours. Donc évidemment j'ai noté tout ça, etc. Je vais vous lire quelques extraits pour que vous voyez l'ambiance un petit peu. Memento Mori. Pour mon dernier jour sur Terre, je vais voir Mamou et maman. Mamou c'est ma grand-mère. Je suis heureux, comme une impression de partir en accomplissant mon devoir. Memento Mori. Je vais mourir ce soir. C'est si frustrant de mourir quand on est dans une phase décevante en termes de productivité. J'aurais préféré partir comme un prince. Je vais essayer d'être plus efficace aujourd'hui, pour avoir moins de regrets. Un autre regret, c'est de ne pas lire plus. Voilà, donc ça c'est pour Memento Mori. Et maintenant, les projections de ce qui pourrait mal se passer. Accident de voiture. Parce que je devais prendre la voiture, j'imagine, ce jour-là. Transmettre le Covid. Que l'état de hum hum s'aggrave. C'est quelqu'un qui était malade. Ne pas réussir à avancer aujourd'hui. En fait, je me rends compte en regardant les jours que souvent c'est des trucs qui sont très persos. Les choses dont on a peur que ça nous arrive. Ça concerne des gens. Ça concerne des situations très précises, etc. En tout cas, pour moi. Donc, je peux difficilement vous en parler. Mais des fois, il y a des trucs un peu marrants. Par exemple, là, j'ai être nul au podcast. Donc, je devais enregistrer un podcast, j'imagine. Et j'avais peur d'être nul. Voilà. C'est presque touchant. Alors, après autant de temps, qu'est-ce que j'en ai tiré ? Ce que j'en ai tiré, c'est... Bon, déjà, c'est difficile de faire un vrai avant-après. Parce qu'il y a pas mal de choses que je faisais déjà. Mais par contre, je me suis senti clairement plus sage. Plus bon. Et je pense que ça, c'est dû à quelques éléments clés. Déjà, le fait de penser autant à la mort, j'étais pas habitué. Et c'était hyper intéressant. Et c'est vrai que, quelque part, l'exercice de penser à la mort et l'exercice de ressentir de la gratitude pour ce qu'on a, très vite, en fait, se rejoignaient. Parce que quand on pense à la mort, on pense à ce qu'on pourrait laisser derrière soi. Et donc, en fait, on se rend compte aussi de tout ce qu'on a et de la chance qu'on peut avoir. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que j'allais laisser derrière moi, à ce qui, du coup, allait me manquer. Et forcément, c'est des choses pour lesquelles je ressens de la gratitude. Donc, c'est devenu redondant. Mais ceci dit, je trouve que penser à la mort, vraiment aussi souvent, il y avait quelque chose de super sain là-dedans. Ça m'a permis aussi de me recentrer sur l'essentiel et parfois aussi de sortir un peu la tête du guidon. Et ça rendait aussi tous les problèmes moins importants. Parce que soit j'avais un souci et il n'était pas grave, et donc, bon, je relativisais. Soit j'avais un souci et il était grave, et de toute façon, il allait se régler tout seul puisque j'allais mourir. Donc, au final, je veux dire, rien n'était vraiment important, quoi. Je pense que c'est l'élément que j'ai ajouté à cette routine et qui était le plus intéressant pour moi. Et ça rejoint un vieil adage stoïcien qui dit que vivre, c'est apprendre à mourir. Et bien, memento mori, on est en plein dedans. Maintenant, si je ne méditais pas déjà, je pense que c'est la méditation qui aurait été le point le plus important pour moi. 30 jours, c'est peut-être un peu court pour voir vraiment tous les effets, etc. Moi, je médite déjà tous les jours depuis deux ans maintenant, un truc comme ça. Et effectivement, ça aide vachement à apprécier peut-être le moment présent, etc. Et ce truc d'appréciation du moment présent, c'est vraiment clé dans n'importe quelle philosophie du bonheur. Après, je n'imagine pas forcément Marc Aurel se mettre en tailleur comme ça et méditer de cette manière-là. La méditation, ça peut se faire de plein de façons différentes. On peut méditer en marchant, on peut méditer en mangeant, on peut méditer en faisant n'importe quoi. Donc, j'imagine plus Marc Aurel dans ces situations-là. Vous avez fait quelques tips, je crois, dans une vidéo pour la méditation, je vous la mets en description. Mais en gros, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de vachement cultiver ce truc d'observation et donc de ne plus être dans le jugement. Et donc, on réagit moins aux stimuli extérieurs. Et donc, ça, c'est essentiel dans une philosophie stoïcienne. Faire ça tout doux, point extrêmement important aussi. Je ne vais pas le développer là parce que comme je vous l'ai dit, je vais faire, à mon avis, des vidéos satanées sur la productivité, on va en parler, etc. Donc, voilà, je ne vais pas le développer ici, mais c'est des choses que je faisais déjà, de toute façon. Le fait de se préparer à une journée de merde, c'est intéressant parce que ça te permet de te projeter dans la journée, mais c'est quelque chose que la tout doux fait déjà. Après, ça peut être intéressant aussi parce que tu es reconnaissant envers ce qui se passe bien, mais ça, le memento mori le fait déjà aussi. Donc, à première vue, ça ne sert à rien. Mais j'ai quand même trouvé que c'est intéressant sur plusieurs jours. En fait, quand on écrit, etc., des fois, on se rend compte que dans les choses qu'on projette et qui pourraient aller mal, il y a des éléments qui reviennent souvent. On ne se rend pas forcément compte quand on est dedans. Mais en fait, quand on regarde une vue d'ensemble, c'est intéressant parce que des fois, on se dit « C'est marrant, j'ai toujours peur qu'il y ait un problème avec telle personne. » Ou bien « J'ai toujours peur qu'il y ait un problème avec tel projet. » Et donc, on voit ce qui est source de stress et ce qui est source d'angoisse, en fait, finalement. Alors que quand on est dedans, on ne se rend pas forcément compte puisque chaque journée s'enchaîne et tout et c'est une nouvelle journée à chaque fois. Donc, pour ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est pour ça aussi que je pense que tout ce qui est memento mori ou ce truc de projection dans ce qui pourrait aller mal, c'est important que ce soit écrit comme une to-do. Il faut que ce soit écrit, ces choses-là. Dormir sur le sol une fois par semaine. C'est nul. C'est nul, c'est de la grosse merde, ça ne sert absolument à rien, ne faites pas ça. Sérieusement, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je n'ai pas besoin de dormir par terre pour me rendre compte que j'ai de la chance d'avoir un lit. En fait, il suffit de me projeter un moment à m'imaginer dormir par terre et je me dis « Putain, c'est cool d'avoir un lit quand même. » Et d'ailleurs, je vous lis une citation de Sénèque sur le sujet que j'aime beaucoup. C'est un truc qu'il écrit à Lucilius. « Je te conseille de ne pas imiter ce qui désire, non pas s'améliorer, mais se faire remarquer et de ne pas introduire dans ta tenue et ton genre de vie quoi que ce soit qui attire l'attention. » Voilà. Je suis entièrement d'accord. Et dernier élément de la routine, cultiver sa bienveillance. Je sais déjà de manière générale à être bienveillant, à faire des actions altruistes, etc. Mais du coup, ça m'a forcé à le faire à des moments où j'étais peut-être plus concentré sur moi et j'en avais peut-être moins envie. Par exemple, j'ai accepté de faire des entretiens pour des mémoires de fin d'études, etc. C'est des demandes que je reçois vraiment chaque semaine. D'habitude, j'ai dit toujours non parce que je n'ai pas envie de prendre du temps pour ça. Désolé. J'espère que vous comprenez. Je préfère prendre du temps pour faire mes vidéos et vous transmettre ce genre de choses. Et là, du coup, je l'ai fait. Et c'est vrai que sur le coup, on se sent bien, on a l'impression d'être une meilleure personne tout simplement. Et ça, c'est positif. Du coup, est-ce que c'est une routine que je recommande ? Pas vraiment. Pas vraiment. Pourquoi ? Je pense qu'il y a moyen d'optimiser tout ça. En fait, je trouve qu'elle est complexe à mettre en place. On peut l'optimiser pour tirer beaucoup de ses bénéfices sans avoir tous ses inconvénients. Par exemple, la méditation et le memento mori, ça, je recommande à fond. En fait, je pense que tout se joue au niveau de la méditation et du memento mori. Parce que de ces deux choses-là, en fait, vont découler plein d'autres choses comme par exemple le fait de cultiver sa bienveillance, cultiver la gratitude, etc. De manière générale, il faut aussi se réconcilier avec la pensée de la mort. Il faut se confronter à ça. Je pense que c'est un truc qu'on ne fait peut-être pas assez dans notre société, tout simplement. C'est peut-être un peu trop tabou, etc. Je pense que vraiment, il faut briser tout ça. Ça se fait à une échelle personnelle et il faut être hyper à l'aise avec le fait qu'on va mourir, tout simplement. Et évidemment, ce n'est pas parce qu'on est à l'aise avec le fait de mourir qu'on a envie de mourir ou quoi que ce soit. Précise, parce que j'ai des potes qui savent que je suis un peu hypochondrièque parfois. Ils pourraient se dire « Mec, tu n'as totalement pas envie de mourir. » Oui. Oui, je n'ai pas envie de mourir. C'est vrai. Donc si je peux éviter la mort, je le ferai. Maintenant, si la mort vient, bon, eh bien qu'elle vienne quelque part. Mais j'avoue, je vais faire ce que je peux quand même pour éviter qu'elle arrive. Je ne trouve pas ça contradictoire. Et donc, je pense que s'il y a une méditation et un memento mori qui sont réguliers, etc., il n'y a pas forcément ce besoin de se forcer à faire des actions altruistes. Ça n'a pas de sens. Je trouve ça beaucoup plus adéquate que cette action altruiste, elle vienne à un moment spontané, elle vienne naturellement et qu'elle vienne quand on a vraiment envie de le faire. Et je pense que ça, c'est un état d'esprit qui va découler de la méditation et du memento mori qui seront réguliers. Donc voilà, si je devais garder deux éléments de cette routine, c'est ça, c'est cette méditation et le memento mori. Et c'est aussi de temps en temps, je trouve ça intéressant de temps en temps à faire cette projection négative dans la tout doux. C'est-à-dire que quand vous faites votre tout doux quotidienne, j'espère que vous le faites, j'en avais parlé dans Comment bien travailler de chez soi et a priori, on est toujours en train de travailler de chez soi ou presque. Quand vous faites votre tout doux, pourquoi pas à côté dire ce qui pourrait mal se passer, etc. Et en fait, je pense que c'est intéressant de le faire de temps en temps sur plusieurs jours et ensuite de regarder ça et de se dire est-ce qu'il y a un truc qui revient ? Est-ce que j'ai un problème avec quelqu'un ou avec un projet, etc. Et comment je peux régler ce problème-là ? Et est-ce que c'est un truc que je veux garder ou est-ce que c'est un truc dont je veux me débarrasser ? Au-delà de ça, c'est un plaisir, mais un plaisir de vous faire une vidéo sur Marc Aurel parce que c'est un personnage que j'affectionne tout particulièrement. Et en plus, le stoïcisme reste une de mes philosophies préférées, en tout cas celle à laquelle je me suis le plus attaché, je pense, dans ma vie. Ça et pas mal de choses empruntées au bouddhisme, mais vraiment, il y a une vraie convergence. Donc c'est très similaire sur plein d'aspects. Les amis, je vais vous parler de Cambly. Cambly, bon déjà, ils ont sponsorisé une vidéo sur Marc Aurel, donc voilà, marque d'exception. C'est un site qui vous permet de rentrer en contact avec des tuteurs qui sont anglophones. Ils parlent, ils sont natifs anglais, c'est-à-dire que même moi, si par exemple, imaginons, j'étais excellent en anglais, je ne peux pas aller sur le site de Cambly, je ne peux pas être tuteur sur Cambly parce qu'il faut être vraiment natif anglophone. C'est la nouvelle année, c'est le moment de mettre en place de nouvelles routines et dans les nouvelles routines qui reviennent très souvent, il y a apprendre une langue et honnêtement, la langue en priorité qu'il faut apprendre dans notre monde, c'est l'anglais. Voilà, on ne va pas se mentir, c'est l'anglais. Je m'en sers énormément pour mes recherches, sur les vidéos, etc., pour suivre l'actualité, pour plein de choses. L'anglais, c'est vraiment essentiel et c'est difficile de s'en passer. Le problème quand on apprend une langue, c'est, bon, déjà, apprendre une langue, c'est compliqué et tout, mais un petit peu l'essai à l'abandon, on ne sait pas trop comment l'entretenir et comment booster sa conversation, discuter avec des gens qui parlent cette langue-là, etc., et encore plus à une période comme la nôtre où c'est impossible de voyager. Donc, c'est là où Cambly, je trouve, est hyper intéressant, c'est que ça vous permet de rentrer en relation avec des gens, discuter avec eux et c'est des gens qui vont vous reprendre lorsque vous faites des erreurs, etc., alors c'est vous qui choisissez si vous préférez qu'ils vous reprennent tout de suite ou bien à la fin de la conversation, mais en tout cas, c'est vraiment hyper intéressant. Une fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est que vous pouvez faire ça par thématique. Par exemple, vous avez envie de parler de films et de séries, et bien, il y a des gens pour ça, vous avez envie de parler d'écologie, il y a des gens pour ça, vous avez envie de parler d'éducation et d'élever les enfants, etc., il y a des gens pour ça, bref, il y a plein de sujets et ça, c'est hyper bien fait, je trouve. Vous pouvez aussi choisir un professeur en fonction de son accent, par exemple. Donc ça, c'est une autre fonctionnalité qui peut être cool. Et un autre truc qui fait que Cambly, ça peut être pas mal, je trouve, c'est lorsque vous avez un oral à préparer pour un examen ou une présentation à faire en entreprise, etc., et bien, vous pouvez vous entraîner à le faire avec quelqu'un de Cambly et ça, ça peut être décisif. Si vous voulez essayer Cambly gratuitement, vous pouvez le faire, il y a un code pour ça, c'est le code Cirrus North, évidemment. Vous avez aussi une réduction de 40% valable si vous prenez un abonnement de 12 mois, donc dans cette logique de routine et de résolution de l'année, etc., ça peut être pas mal. Encore une fois, le code Cirrus North et même, d'ailleurs, vous avez des réductions pour n'importe quelle période de temps, toujours avec le code Cirrus North. Est-ce que je vous ai dit que le code, c'était Cirrus North ? J'ai un doute. C'est Cirrus North, le code. Si vous essayez certains éléments de cette routine, je veux bien votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était vraiment un kiff pour moi de vous parler de Marc Aurel, de stoïcisme, etc. Merci à Cambly d'avoir sponsorisé une vidéo sur Marc Aurel, ça fait plaise. Merci pour tous vos retours sur la vidéo du vaccin. C'était Chambé. On se retrouve la semaine prochaine. Suivez-moi sur Instagram. Je balance des trucs tout le temps. T'as des stories, des machins, etc. Si vous êtes une merde, ne venez pas sur Instagram. Ne me suivez pas sur Instagram. Restez sur YouTube, si vous voulez. J'ai besoin de gens cools, j'ai besoin de positivité, etc. Ok ? Merci. Évidemment, vous n'êtes pas une merde, je le sais, vous ne seriez pas en train de regarder une vidéo sur une routine de Marc Aurel. Bien sûr. Love. Peace. Ciao.